Ah, la gamme pentatonique ! Alors parfois on l'aime, parfois on la déteste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y revient très souvent. Et ça, peu importe le style, que ce soit dans le blues, dans le jazz, dans le rock, dans la fusion, dans le metal, dans le heavy metal, on aura toujours un plan sur la gamme pentatonique à jouer. Alors ce que je vous propose, c'est d'étudier cinq plans pour bien maîtriser cette fameuse gamme pentatonique. Et ces cinq plans s'étalent sur un niveau de difficulté allant du débutant au guitariste un peu plus avancé. Donc quel que soit votre niveau, j'espère que vous allez trouver quelque chose d'intéressant ici. Et j'ai essayé un peu de mélanger les styles, donc on va retrouver des plans vraiment très blues et d'autres qui vont sonner un peu plus modernes. Je m'appelle Maxime et vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitares. Alors juste avant de voir ces plans en détail, un petit récapitulatif sur la gamme pentatonique. Qu'est-ce qu'une gamme pentatonique ? Alors ça va pas être un cours basé là-dessus, mais juste pour rappel, une gamme pentatonique, c'est une gamme qui est composée de cinq notes, comme son nom l'indique. Penta voulant dire cinq. Et même pour être un peu plus précis, on devrait parler de gamme pentatonique à l'hémitonique, qui signifie que cette gamme ne contient pas de demi-tons. Pour la construire, c'est très facile. Il suffit de partir de votre gamme majeure et d'enlever tous les demi-tons. Et si je fais ça, et bien il me restera que les notes Do, Ré, Mi, Sol, La et retour sur le Do. Donc j'ai bien cinq notes. Un, deux, trois, quatre et cinq. Alors dans le langage guitaristique, on a l'habitude de parler de gamme pentatonique mineure et gamme pentatonique majeure. La gamme pentatonique majeure, et bien c'est celle que je viens de vous jouer. Je pars de la gamme majeure et j'enlève les demi-tons. En l'occurrence, si je pars de ma tonique Do, les intervalles que vont constituer les notes de la gamme pentatonique majeure, on va avoir la fondamentale, la seconde, la tierce majeure, la quinte et la sixte majeure. Pour la gamme pentatonique mineure, on a l'habitude de commencer par une tierce mineure. Donc si je reste sur Do, je vais avoir Do, Mi bémol, tierce mineure. Ici je vais avoir le Fa qui est la quarte juste, le Sol la quinte et le Si bémol qui est la septième mineure. Passons sur les détails théoriques et voici tout de suite le premier plan que je vous propose d'étudier. Avant de le voir en détail, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les tablatures de ces cinq plans en cliquant sur le lien que vous avez en description. Alors ce premier plan, il est d'un niveau assez simple pour guitariste débutant et on va jouer sur la gamme pentatonique mineure de Mi. Alors celle-ci, quand on débute, elle est très pratique puisque la position numéro une, on peut utiliser les cordes à vide de la guitare. Ça va faire comme ceci, donc je vais partir du Mi grave et je vais jouer Sol, ensuite le La corde à vide, je vais jouer Si sur la deuxième case, le Ré corde à vide et retour au Mi. Je peux la jouer à l'octave supérieure, donc ici en partant du Mi, je vais jouer le Sol corde à vide, le La deuxième case, le Si corde à vide, le Ré à la troisième case, le Mi corde à vide et le Sol à la troisième case. Très bien pour les guitaristes débutants et on peut s'amuser très rapidement avec ça. Donc ce plan, il va utiliser deux positions. La première position que je viens de vous montrer et un bout de la deuxième position. Alors si vous êtes vraiment débutant, dans un premier temps, vous ne posez pas trop la question des positions. Apprenez le plan, jouez le plan et essayez de l'utiliser dans ce que vous jouez. On va débuter par un slide et on va glisser du Ré au Mi. Donc ici sur la corde de Si, troisième case, je vais glisser jusqu'à la cinquième case. Je vais rejouer le Ré et ensuite je vais partir du Si corde de Sol ici à la quatrième case. Et je vais faire de nouveau un glisser vers le La à la deuxième case. Tout ça très rapidement. Pour trouver en détail comment jouer tous les plans dans la tablature, vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui est en description. Une fois que je suis sur le La, je vais jouer ma corde à vide de Sol en faisant un pull-off. Une fois que j'ai joué ma corde à vide de Sol, je viens jouer le Mi sur la corde de Ré deuxième case. Et je vais jouer un pull-off une nouvelle fois avec la corde à vide de Ré et je vais revenir avec un Hammer jouer mon Mi. Donc le plan entièrement, glisser, glisser, pull-off. Ça c'est un plan que vous pouvez utiliser dans un blues et même que vous pouvez utiliser en tant que petit motif qui va revenir dans votre blues. Passons maintenant au deuxième plan. Passons maintenant au deuxième plan. Il est un peu d'inspiration Robin Fordienne, si je puis m'exprimer ainsi. Donc issu du guitariste Robin Ford. Alors cette fois-ci, on ne va pas être sur la gamme pentatonique mineure de Mi. Mais on se place sur la gamme pentatonique de La. Et en l'occurrence, la gamme pentatonique mineure. Donc la gamme pentatonique mineure de La sur sa première position. Vous la connaissez très probablement, c'est celle-ci. Et ce plan, il doit être joué seulement sur cette position-là. Donc on commence par un cliché du genre. On va venir ici, on est sur le Ré. Donc septième case, corde de Sol. Et on va venir faire un Bend. Et une fois qu'on a fait ce Bend, on va venir jouer ici sur la corde de Si et la corde de Mi à la cinquième case. Donc pour jouer ce début, avec votre index, vous allez faire une sorte de mini-barré à la cinquième case. Mais uniquement sur les cordes de Si et de Mi. Et ça, c'est un cliché du genre que vous pouvez juste jouer et l'enchaîner à lui-même. Et ça va faire comme ceci. Voilà, nul doute que vous avez déjà croisé ce genre de plan. Donc je passe très rapidement là-dessus. Une fois que j'ai joué mon Bend, mon petit barré sur les cordes de Si et de Mi à la cinquième case. Je viens jouer ici un Sol. Donc j'accorde de Si à la huitième case. Ensuite, je reviens sur le Mi à la corde de Si à la cinquième case. Ensuite, je reviens sur la corde de Sol à la huitième case. Et je viens jouer ma quinte diminuée. Ici, le Mi bémol. Je vais faire un slide, donc du Mi bémol au Ré. Une fois que je suis sur le Ré, je fais un pull-off vers le Do. Je reviens au La. Je reviens ensuite juste en dessous sur la même case au Mi. Ensuite, je remonte au La sur la corde de Ré, cinquième case. Et je viens finir sur mon Do, la tierce mineure de ma gamme pentatonique mineure de La. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous êtes sur le Do, juste tirer légèrement la corde pour tordre un petit peu la note. Un effet vraiment très blues. Plan numéro 3 maintenant. Alors l'intérêt de ce plan, ça va être d'utiliser des doubles cordes, ou en anglais, on appelle ça aussi des double stops. De quoi il s'agit ? Eh bien tout simplement, on va jouer deux notes en même temps, donc sur deux cordes différentes. Et là, on revient dans notre tonalité de Mi. Donc on est toujours sur la gamme de Mi mineure pentatonique. Mais cette fois-ci, on va plutôt se focaliser sur sa deuxième position, qui est celle-ci. Donc en partant du Sol. Qui correspond également à la gamme de Sol majeur pentatonique. Mais plus particulièrement dans ce plan, on reste quand même sur une optique avec une tonique qui est Mi. Au niveau rythmique, encore une fois, on est sur un débit de triolet de croche. Donc on va toujours diviser la pulsation en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On commence par le premier double stop. Ici, sur les cordes de Si et de Mi, à la troisième case. En même temps que je joue, je viens faire très rapidement un petit hammer sur la corde de Si, sur la cinquième case. Avec l'annulaire. Donc ici, je joue mon double stop. Hammer. Je rejoue mon double stop. Donc les cordes de Si et de Mi à la troisième case. Et je viens faire mon deuxième double stop sur un jeu de cordes différent. Ici, ça va être sur la corde de Sol et de Si. Et je vais jouer les notes La et Ré. Et je viens faire le même principe. Donc je joue mon double stop. Et avec mon annulaire, je viens faire un hammer, ici sur la corde de Sol, quatrième case. De la même manière, je fais toujours un aller-retour. Donc je fais mon hammer et je reviens ici à mon point de départ. Une fois que je suis revenu sur La et Ré, je viens jouer avec mon petit doigt ici le Sol, sur la corde de Ré à la cinquième case. Et ensuite, je viens faire ce plan-là. Donc je pars du Mi sur la corde de Ré, deuxième case. Et avec mon petit doigt, je viens faire un hammer sur le Sol, donc à la cinquième case. Je fais à la suite de ça un pull-off. Et ensuite, je viens avec mon petit doigt sur la corde de La, cinquième case, jouer un Ré. Je reviens jouer mon Mi, ici avec mon index sur la corde de Ré, deuxième case. Et je termine en jouant la corde à vide de Mi. Mi grave. Donc le plan de la fin, ça fait ceci. Et le plan dans son intégralité. Plan numéro 4, maintenant. Pour ce plan numéro 4, on change un petit peu de style et on va dans des territoires un peu plus modernes, un peu plus shreds. Et ce plan, même s'il a l'air, dans un premier temps, compliqué, il ne l'est pas tant que ça, puisqu'on va seulement utiliser le même motif de 5 notes qu'on va ensuite transposer à l'octave supérieure. Et encore à l'octave supérieure. On revient sur notre gamme mineure pentatonique sur La. Ici, on va la jouer de manière particulière, puisqu'on va la jouer 2 notes sur une corde et 3 notes sur la corde suivante. Le fait de jouer 3 notes sur une corde, ça va nous permettre de jouer avec la technique dite de legato, c'est-à-dire qu'on va enchaîner des hammer. Ici, pour ce plan, je ne commence pas sur ma fondamentale, mais je vais commencer sur la 5e note de ma gamme. En l'occurrence, si on est sur La mineure pentatonique, je vais commencer sur un Sol. Et je vais commencer sur le Sol qui se trouve à la corde de Mi grave, 3e case. Donc, je viens faire ici 2 notes, je joue le Sol. Et en hammer, je viens jouer le La, au ton supérieur. Je change les cordes et je viens à la corde de La, 3e case. Et je viens jouer le Do, ici avec mon index. Et ensuite, je vais faire des hammer. Donc, d'abord pour jouer le Ré. Et ensuite, avec mon petit doigt pour jouer le Mi. En ce qui concerne les doigts que vous utilisez, je vous conseille d'essayer plusieurs combinaisons. Donc, soit vous pouvez jouer ici le Sol et ensuite le La avec l'annulaire. Ensuite, le Do avec l'index. Vous pouvez jouer ensuite le Ré en faisant le hammer avec l'annulaire. Et ensuite, le petit doigt. Alors, ici, dans cette combinaison de doigts, il va y avoir un écart important entre l'annulaire et le petit doigt. Donc, au lieu de jouer l'annulaire, vous pouvez essayer avec le majeur. Tout ce qui est technique en 3 notes par corde, la position du pouce et de la main derrière le manche est vraiment très importante. Si vous avez l'habitude de jouer en position blues, ici avec le pouce en haut du manche, ça ne va pas du tout aller. Vous n'allez pas pouvoir faire les écarts nécessaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rabattre le pouce derrière le manche. Le positionner à peu près au milieu, en tout cas à hauteur de votre majeur, en face de votre majeur. Ce qui va vous permettre ici d'avoir un écartement beaucoup plus important. Et bien, pour ce plan, comme je l'ai dit, on va utiliser qu'un seul motif qu'on va transposer. Et c'est celui que je viens de vous montrer. Vous vous rendez compte qu'avec ce motif, on vient de jouer toutes les notes de notre gamme pentatonique mineure sur A. Une fois que j'ai joué ça, il ne me reste plus qu'à faire la même chose, mais cette fois-ci, transposé à l'octave supérieure. Donc, je vais commencer sur la corde de Ré, ici, à la cinquième case. Et je vais jouer exactement le même doigté, exactement le même motif. Une fois que j'ai fait ça, je transpose encore à l'octave supérieure, et je viens sur la corde de Si à la huitième case. Et encore une fois, je vais jouer exactement le même doigté et le même motif. Donc, tout ça enchaîné, eh bien, ça nous donne ceci. Ici, ce plan, il est très pratique pour visualiser vos octaves. Et en l'occurrence, je dois visualiser l'octave du Sol. Donc, j'ai mon Sol, ici, mon point de départ de mon plan. Sur la corde de Mi, à la troisième case. Il faut que je visualise l'octave de ce Sol, qui se situe, donc, pour trouver l'octave, je saute une note. Donc, je saute la corde de La, j'arrive sur la corde de Ré. Et par rapport à mon point de départ, je me déplace de deux cases. Donc, si je pars du Sol, corde de Mi, ici, à la troisième case, mon octave va se situer sur la corde de Ré, à la cinquième case. Même principe pour trouver l'octave supérieure, sauf que je vais devoir me déplacer de trois cases en raison de l'écart qu'on a par rapport à l'accordage de la corde de Si. Donc, pour jouer correctement ce plan, il faut que je visualise mes octaves. Donc, je pars du Sol, je visualise l'octave supérieure, et encore une fois l'octave supérieure. Une fois que j'ai ça en tête et sous les doigts, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre le pilote automatique et à jouer exactement le même schéma, le même motif. J'avais déjà parlé de ces techniques dans une vidéo que j'avais consacrée à Paul Gilbert, qui utilisent grandement ce type de plan, à savoir donc juste un motif de quelques notes qui va être ensuite transposé à chaque fois à l'octave supérieure. Eh bien, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder la vidéo. Je vous la mets en lien ici. Plan numéro 5, maintenant. Le plan numéro 5, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que j'avais consacrée au guitariste Tim Miller. Et ce plan, en quoi il consiste ? Il consiste à jouer deux notes sur une corde, une note sur la suivante, et ainsi de suite. Deux notes sur la corde suivante, une note sur la corde suivante. Ici, on va venir jouer la première position de la gamme de La mineure pentatonique. Donc, on va jouer sur la corde de Mi, on va jouer deux notes. On va partir du La, et on va jouer en Hammer la tierce, donc le Do. Ça, ce sont mes deux premières notes. Et ensuite, sur la corde suivante, je viens jouer seulement une seule note, en l'occurrence le Mi. Ici, donc corde de La à la septième case. Et ensuite, je viens jouer deux notes sur la corde suivante, la corde de Ré. Je viens jouer le Sol et le La. Donc, à chaque fois que je joue deux notes sur une corde, je joue la deuxième note en Hammer. Donc La, Do, Mi, Sol, La. Ici, je viens jouer sur la corde suivante, donc une note. Je reste sur la même case, mais cette fois-ci sur la corde de Sol. Donc, je viens jouer ici un Ré. Ensuite, deux notes sur la corde suivante, la corde de Si. Je viens jouer Mi et Sol. Donc, toujours Mi, Médiator et ensuite Hammer. Alors, très important, je viens jouer le Sol avec mon annulaire, puisque la note suivante sur la corde de Mi que je vais jouer, c'est le Do. Ici, donc toujours sur la huitième case, mes cordes de Mi. Donc, j'ai besoin ici de mon petit doigt pour venir jouer ce Do sur la corde de Mi. Vous voyez que si j'avais fait mon Sol ici, donc précédemment, avec sur la corde de Si, Mi et Sol, si je l'avais joué avec le petit doigt, eh bien, ce n'est pas très pratique ensuite pour venir jouer le Do. Alors, vous pouvez toujours essayer de faire un mini barré avec le petit doigt. C'est possible, mais je trouve que ce n'est pas très pratique. Donc, je vous conseille de faire ici le Mi et le Sol, le Sol avec l'annulaire, et vous avez le petit doigt de libre en dessous pour venir jouer le Do. Et ensuite, je viens faire le chemin inverse. Donc, une fois que je suis sur le Do, eh bien, je fais exactement le mouvement en rétrograde, c'est-à-dire que je vais jouer ici ensuite le Sol. Et cette fois-ci, donc, là où je faisais des Hammer, eh bien, forcément, je viens faire des Pull-Off maintenant. Donc, du Sol au Mi avec un Pull-Off. Je rejoue ici le Ré avec le petit doigt. Je viens ici sur le La. Le La, Pull-Off sur le Sol. Le Mi sur la corde de La. Ici, le Do sur la corde de Mi grave. Et Pull-Off pour jouer le La. A noter également que pour ce plan, je vais jouer en Hybrid Picking. C'est-à-dire que je vais faire une combinaison du Mediator et ici du Majeur. Je ne vais pas le faire tout le temps. Je vais le faire uniquement quand je vais jouer ici le Ré sur la corde de Sol. Ici, donc. Quand j'arrive sur le Ré, le Ré, je le joue avec le Majeur. Je peux jouer également, ça c'est à votre convenance, je peux jouer également le Do quand je termine le Plan. Ici sur la corde de Mi. Je peux également le jouer avec le Majeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ces plans vous auront plu. Encore une fois, vous pouvez retrouver les tablatures détaillées à l'adresse que vous avez dans la description. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel plan vous a le plus plu. Comme d'habitude, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller faire un tour du côté du site moderneguitareonline.com, à vous abonner également à la page Instagram de Modern Guitar. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.